La boulinagère veut progrès, mais elle veut pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France. Il faut le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait le non-gouvernement. Les militants et les blessements s'est prévus au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre. Et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments. Le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allouaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. Moi, je suis issu d'un milieu ouvrier. Mon père a été ouvrier du bâtiment. Et dans un quartier ouvrier. Mais ça structure ma vie. Parce que mon père était un militant syndical qui s'est fait jeter de la métallurgie dans la réparation navale en 1953, qui a adhéré au PC en 1956, qui est resté six mois, parce que la répression de Budapest, ça lui convenait pas. Donc il était un type politisé, mais très critique. Mais dans l'orbite du PC, au sens large, comme plein de gens à l'époque. Mais je militais pas avant 68. Donc j'étais dans un milieu politisé, où on discutait politique tout le temps, mais sans appartenance militante. Donc j'étais un ado qui était du côté des ouvriers, des immigrés, parce que la maison était antiraciste, et puis voilà, quoi. Et quand on arrive 68, je suis totalement vierge de toute expérience militante. Moi, en fait, j'étais un lycée, lycée porte-océane, un lycée, le lycée qui n'était pas le grand lycée classique de la ville où étaient tous les fils de bourgeois. C'était le lycée un peu plus populaire, avec deux, bon. Donc dans la ville du Havre, qui était une grosse ville ouvrière. C'est-à-dire que c'est une grande ville dans laquelle il y a peu de... Il y a la haute bourgeoisie des armateurs, et puis des prolos, et des grosses usines. Et les 4000 dockers, et les cheminots, et les gardronaux, et la métallurgie. Enfin, c'est une ville totalement, à l'époque, totalement structurée par les usines et le PC. Le PC avait la mairie, le PC contrôlait la CGT, et contrôlait tout ça, quoi. Mise à part le syndicat des dockers, qui n'était pas complètement contrôlé par le PC. Mais donc c'était une ville structurée par le mouvement ouvrier, l'histoire du mouvement ouvrier. Et nous, on était au milieu de tout ça. Mais du coup, comme il n'y avait pas de faculté, le lycée, il ne rencontrait pas les usines. Dans la ville, la CGT contrôlait les non-grévistes et les mouvements des grévistes. C'est-à-dire que c'est la CGT qui décidait si les journaux pouvaient paraître, si les journaux locaux, si telle et telle voiture pouvait circuler, à qui on donnait de l'essence, mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que la CGT et le PC ne cherchaient pas... Mais comme le PC était à la mairie, donc ils gardaient la mairie en tant que maire. Mais à côté de ça, la CGT structurait le mouvement réel. Tu pouvais, quand tu baladais en voiture, avoir un pitié de grève CGT qui contrôlait que si tu avais de l'essence, ça correspondait au choix des grévistes. Mais tout était contrôlé par la CGT directement et le PC. Mais c'était... Enfin, comment dire ? La ville était immobilisée et ils contrôlaient en quoi ? En fait, les transports et puis l'apparition de la presse, en réalité, en pratique. En fait, il y a très peu de manifestations. 68, c'est pas dans une ville... Pourtant, Le Havre, c'est une ville assez importante avec des grosses concentrations ouvrières. Il y a très peu de manifestations. Pour moi, dans ma mémoire, il y a deux manifestations. Il y a le 13 mai, puis une plus tard. C'est tout. Donc, en réalité, les uns et les autres sont en grève dans leur secteur. Alors, dans le lycée où j'étais, tous les matins, j'étais responsable de ça, de la lecture de la presse, de l'affichage de la presse, de la discussion sur ce qui se passait. Mais c'était à partir de la lecture de la presse qui était quand même une vision un peu déformée, quoi. Et il y avait des débats parmi l'équipe la plus militante, mais limitée, parce que... Oui, j'ai des petits lycéens, je dis ça maintenant, mais c'est vrai. Les petits lycéens qui regardent la presse, ils discutent de ce qu'ils voient dans la presse, quoi. Voilà. Mais avec un truc qui était le moteur de toutes les réflexions, c'était comment on change la vie. Comment on change la vie dans le lycée ? Comment on peut changer la société ? C'est un débat général sur comment on change la société, sans jamais d'échéance politique. On vit de Gaulle, on fait ça à tel moment, etc. Il n'y a pas du tout ça. C'était à la fois comment on change en bas, concrètement dans notre lycée, les estrades, les profs, le rôle qu'ils jouent, tous ces trucs-là. Et puis, il faut faire le socialisme, mais entre deux, rien. Dans la ville du Havre, il n'y a aucun lieu de rencontre de tous les grévistes. Aucun. Si ce n'est la bourse du travail, mais la bourse du travail au Havre, c'est la CGT et le PC à l'époque. Donc, non, chacun est dans son entreprise, son lycée, son secteur. Point. Et du coup, ça limite une partie des échanges politiques, évidemment. L'extrême-gauche est très faible chez les profs et chez les jeunes. Donc, assez marginalisé dans une ville de cette nature. Parce qu'il n'y a pas d'endroit où la force de la parole, du discours, des idées puissent s'exprimer. C'est cloisonné, quoi. Il y avait quelques profs qui étaient membres de l'A4, un ou deux, à ma connaissance, que j'ai repérées après, d'ailleurs. Et puis, des lycéens. Mais même les lycéens, il y avait deux lycées. C'était, nous, le lycée le plus en avant. Donc, tout ça, c'est quand même une ville de, je ne sais pas, 200, 300 000 habitants aujourd'hui. Et ça donne une idée de, comment dire, dès qu'il n'y avait pas l'université pour avoir un lieu de rencontre interprofessionnel, on dirait, ou mélangeant des jeunes, des ouvriers, etc., il n'y avait pas de lieu de débat de ce type. C'est un des problèmes généraux, d'ailleurs, des occupations d'usines, parce qu'y compris dans les usines, il pouvait y avoir, je suppose, des débats. Mais pas d'échange d'une usine à l'autre ou comment on agit ensemble pour changer les choses. La vacance du pouvoir, qui a existé pendant une petite semaine et 4-5 jours, là, la vacance du pouvoir n'est pas apparue. Pendant ces jours-là, il y a eu une manif de docker dans les quartiers riches, qui ont décidé de faire une manif de docker silencieuse dans les quartiers riches, qui était une manière... C'était assez impressionnant, parce que 3 ou 4 000 dockers, à l'époque, ils étaient bien, ouais, 3 ou 4 000. 3 ou 4 000 dockers avec le croc de docker à la poche qui défile en rang serré dans les quartiers riches de la ville sans un mot d'ordre. Bon, voilà. Mais c'était l'expression de la force sociale, mais sans objectif politique, quoi. Et donc, tous les débats que j'ai connus après Baden-Baden, Gaule, Massu, enfin tout ça, à l'époque, ça n'apparaissait pas, quoi, sauf dans la presse, mais de manière très déformée dans la presse. Le défilé des cortèges dans ces quartiers, c'était on ferme les fenêtres, on tire les rideaux et tout. Là, les gens avaient peur. Là, il y avait... Parce que là, c'était vraiment... C'est nous la force sociale. Et les autres avaient peur. Donc, non, c'était très impressionnant, cette manifestation. Mais c'est un acte de les dockers, quoi, qu'on voit encore dans nos manifestations aujourd'hui. C'est un monde à part, les dockers. Ça a toujours été un monde à part dans la ville. C'est une histoire particulière, etc. La façon dont je perçois la reprise en main, c'est vraiment l'idée, ce n'est qu'un début. Moi, toute la période de reprise en main, les morts à Sochaux, à Flins, etc., etc., Pour moi, on était au début des choses. C'est-à-dire que je suis sorti de 68 en me disant « La révolution a commencé. » Bon. Voilà. Ça va continuer. Et donc, ça apparaissait... Ça n'apparaissait pas comme une catastrophe, mais plus comme un délai de l'histoire, quoi. Il y avait un repli, mais on allait s'y remettre, quoi. Donc, l'état d'esprit dans lequel moi, je me trouvais, parce qu'il faut être plus prudent quand même autour de ça, c'était quand même « Ça va continuer ». Donc, on attendait l'occasion pour que ça continue, quoi. Mais après, il fallait préparer le bac, quand même, parce que voilà, il fallait... Enfin, j'ai réussi à ne pas avoir le bac en 68, ce qu'il fallait le faire en juin 68 pour ne pas avoir le bac. Il fallait être vraiment ailleurs du point de vue de l'état d'esprit. J'ai dû bosser tout l'été pour l'avoir en septembre, parce que ça ne me venait pas à l'idée de doubler, quoi. Donc, j'ai le bac au Havre en septembre ou septembre. Et donc, octobre, je vais à Rouen. C'est le grand dépaysement, parce que c'est à 100 kilomètres. Il faut avoir une chambre d'étudiants. Je sors de chez mes parents. Enfin, voilà, c'est... La vie prend une autre ampleur. Et quand j'arrive à la fac, c'est complètement autre chose. Parce qu'à la fac, c'est le forum politique permanent, les affrontements avec les fachos, les discussions avec les autres courants politiques. Enfin, c'est un monde d'une vitalité. Au début... Ma première AG de l'UNEF, c'était un amphi comble dans lequel la moitié des gens ou les trois quarts fumaient qui commencent à 8h30 ou 9h, qui se terminent à 1 ou 2h du matin avec des débats à n'en plus finir. Là, on arrive dans un autre monde, complètement. On sort... Je sors de ma campagne, même si le Havre, c'est pas la campagne, pour arriver dans la vie politique de 68 qui m'explose au visage, complètement, à ce moment-là. En fait, je me mets à militer, mais c'était pour moi naturel. Je ne me suis pas posé la question est-ce que je vais adhérer, pas adhérer. C'était... Il fallait que je sois dans une organisation politique. Et la Ligue, naissante, vu ce qui se passait à la fac et tout, ça me semblait être ce qu'il y avait de mieux. Et très rapidement, j'ai milité avec les copains et j'ai adhéré à la Ligue. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'était le mouvement de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Les meetings politiques, les débats politiques ont engagé un nombre de gens incalculables. Et en fait, il y en a beaucoup qui adhéraient, qui quittaient six mois, un an après. Mais le mouvement global, c'était ce mouvement-là. Et j'étais donc dans un mouvement naturel. La seule discussion, c'était quel courant choisir. C'est où mettre mon investissement, quoi. Mais à partir de ce moment-là, c'est devenu pour moi naturel que ma vie allait être une vie pour changer la société. C'est-à-dire que je ne voyais pas le militantisme par rapport à des objectifs petits. J'ai toujours vu mon investissement militant. Et depuis cette période-là, après 50 ans de militantisme, on regarde les choses d'une autre manière. Mais ça, c'est clair. Mon idée, c'était qu'on change la société. On milite pour changer la société. On ne milite pas pour des petites choses. On milite pour que le monde soit différent. Je suis inscrit en fac, en fac de sciences, parce qu'en fait, je voulais faire médecine ou des professions médicales. Mais quand on était fils d'ouvrier, ça paraissait tellement compliqué que je me suis rabattu sur un truc simple, la fac de sciences. Alors, j'avais une responsabilité morale vis-à-vis de mes parents. Moi, je suis une famille de trois enfants. Mon frère était de Caire. Ma soeur était petite ouvrière d'actylo. J'étais le seul qui faisait des études. Mon père était ouvrier du bâtiment. C'était impensable que je n'ai pas mes exams. Il saignait au cas de veine pour que je suive mes études. Moralement, par rapport à eux, c'était impensable que je n'ai pas mes exams. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait, le minimum requis, pour avoir mes exams. Et dès que j'ai pu, c'est-à-dire deux ans après, j'ai bossé comme pion. Et à ce moment-là, j'avais mon autonomie. C'est-à-dire que je pouvais rater l'examen et avoir suffisamment d'examen pour avoir la possibilité d'être pion pendant sept, huit ans. Mais tant que j'étais totalement redevable de ce que mes parents se saignaient au cas de veine pour me payer mes études, je ne me voyais pas ne pas avoir mes examens. Donc, je militais, mais avec cette borne-là, qui me semblait moralement infranchissable. Voilà, c'est tout. Ça me semblait normal de faire ça. Pour avoir discuté avec d'autres copains, parce que depuis qu'on a discuté de ça, j'ai discuté avec d'autres camarades. Et dans plein d'endroits, tu t'aperçois que... J'ai discuté par exemple avec un copain infirmier à l'hôpital de Rouen. Là, pour le coup, une ville étudiante. Mais ils ont continué à travailler parce que l'hôpital, tu ne peux pas le fermer. Et les discussions qu'ils avaient, c'était les soins gratuits, des choses comme ça. Ce n'étaient pas les débats politiques centraux. C'était comment, dans l'hôpital, le fait qu'on soit en grève, ça change les choses. Et que la santé gratuite, c'est très bien, et qu'il n'y a pas de raison. Et qu'au niveau administratif, il ne faut pas faire les papiers parce que les gens qui viennent se faire soigner, enfin, etc., etc. Mais je crois que... Il y a une différence entre ce qui se passe dans les lieux occupés, isolés, où les questions que se posent celles et ceux qui occupent sont des questions sur comment je change là où je suis et les endroits où il y avait des étudiants avec le forum permanent. Parce qu'à Rouen, il y avait la fac et puis après le cirque, l'occupation du cirque avec un lieu de débat permanent. Dans les villes où il n'y avait pas ça, et dans les villes où il y avait ça, combien d'ouvriers venaient à la fac au cirque ? C'est, je ne sais pas, difficile à mesurer. Il y en avait, évidemment, mais c'était quelques jeunes ouvriers politisés, quoi. Et je pense que ça, c'est un truc... L'occupation a une force, a permis d'unifier tous ceux qui sont en train d'occuper, mais elle les isole du reste des débats. Aujourd'hui, quand il y a un mouvement social, il y a des manifs toutes les semaines et il y a une confrontation, parce que dans la manifestation, il y a des confrontations politiques sous des formes biaisées, mais elles sont présentes. Quand tu es tout seul dans ton usine et que les rencontres se font au niveau des appareils syndicaux, ton usine ou ton lycée, enfin, bon, voilà, les débats que tu as, ce sont des débats limités, quoi, ou très généraux, mais à aucun moment, ils ne se donnent l'objectif, des objectifs concrets où il faut s'organiser pour les atteindre. Mais je crois que c'est un des problèmes généraux de 68, parce que quand... Enfin, pour avoir lu pas mal de choses sur 68, il y a beaucoup de débats sur il faut changer la société, il faut une révolution. Ce n'est pas forcément souvent le mot « révolution » d'heure, c'était vraiment « changer la société », etc. mais très peu de débats sur comment on fait aujourd'hui, là, concrètement, dans la semaine qui vient. Comment, par notre mouvement, on influe sur le réel dans la semaine qui vient. Et avec une illusion qui est plus on va changer la vie dans notre usine, dans notre lycée, dans notre fac, par nos débats, par la destruction de tous les cadres normatifs, on change la société, ce qui n'est pas vrai. Et y compris en 68, il y a très peu d'endroits où on se pose la question de prendre la préfecture, par exemple. Il y a eu un débat à Rouen sur est-ce qu'on prend la préfecture ou pas en 68. Et ça n'a pas été fait. Parce que c'est... Alors, je ne sais pas si c'était la bonne solution ou difficile de voir. Mais ça permettait au moins de poser la question « On occupe et on fait autre chose qu'occuper simplement l'endroit où on est. » On fait un pas de plus dans... On essaye d'accaparer et d'attaquer les lieux de pouvoir. Parce que là, en l'occurrence, c'était les préfectures. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Donc, il semble que l'occupation, c'est quelque chose... Mais on voit la même chose en 1936. Les gens qu'occupent et qui restent entre eux, ils sont hyper... Ils se soudent. Ils changent le rapport de force dans l'usine. Après, parce que les effets de 68, pendant les dix ans qui vont suivre, on va les voir dans toutes les usines. l'insubordination ouvrière dont parle Xavier Vignard, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si... René, par exemple, le copain de Renaud, racontait un truc très simple à Cléon. Avant 68, quand tu avais fini ta journée de boulot, il fallait faire, je ne sais pas, 800 moteurs dans la journée. Et à la fin de la journée, donc quand tu avais fait tes huit temps, tu avais arrêté. Mais si tu avais fini un quart d'heure 20 minutes avant, ce qui arrivait... Bon, il y avait une ligne rouge dans l'atelier, tu n'avais pas le droit de dépasser la ligne rouge pour aller te changer, te laver, etc. Et après 68, tout le monde franchissait la ligne rouge parce qu'il n'y a aucun chef qui aurait osé dire quoi que ce soit à un prolo qui aurait franchi la ligne rouge. Donc le rapport de force qui s'est créé dans l'occupation, il perdure très longtemps parce que la place des chefs a changé, parce que la cohésion entre les gens co-occupés n'est pas la même, etc. Donc ça, c'est une très grande force. Mais ce n'est pas une force qui a par elle-même un caractère politique. Elle ne se transforme pas naturellement en force politique. C'est... Socialement, tu montres que c'est toi qui es le nombre et que tu imposes ton point de vue. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu offres une perspective politique. Et c'est tout le problème des occupations. De manière globale, dans tous les mouvements, il y a une grande différence entre ce qui se passe dans une ville comme Paris et l'essentiel des autres villes en France. Parce qu'à Paris, il y a une vitalité permanente tout au long de 68 et une possibilité de réagir aux événements politiques supérieurs. toutes les manifestations dans la semaine où le basculement se... où il y a quelques jours où le pouvoir central hésite. Est-ce qu'ils ont... Jusqu'où ils peuvent aller, pas aller, qu'est-ce qu'il faut lâcher, etc. Bon, cette semaine-là, il y a une activité politique permanente à Paris. Donc, on peut influer sur une manif. Il y a l'histoire de la bourse qui brûle, le stade Charletti. Enfin, on a une capacité d'initiative, même si elle est faible, elle existe. Dans le reste du pays, c'est autre chose. C'est quoi la capacité d'initiative ? Quand les révolutionnaires sont tout petits, comme c'était le cas, quand il n'y a pas de vraie discussion globale d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre, des différents secteurs de la population, la capacité de donner une réponse politique est très faible. Très, très faible. Et donc, on regarde ce qui se passe ailleurs. On regarde ce qui se passe à Paris, en fait, en essayant de comprendre. Mais ce que je crois, c'est que il y a eu, même dans les initiatives autour de Charletti et tout ça, j'ai toujours été surpris à posteriori qu'il n'y ait jamais eu de truc très clair sur dehors de Gaulle, qui était un facteur unifiant colossal en réalité, et qui était d'essayer de trouver une réponse de gouvernement avant qu'il y ait à la fois on vide le pouvoir qu'elle a, on unifie contre le pouvoir qu'elle a, et à la fois de structuration par en bas. Parce qu'en réalité, en 68, il y a une très grande vitalité dans tous les lieux, mais très peu de structuration de cette vitalité et de centralisation de ça, ce qu'on verra dans les 20 années après, avec les coordinations, des choses comme ça. Ça n'existe pas en 68. Et donc, on est chacun isolé dans son truc au bout du compte. À partir de 68, l'idée que la révolution est possible dans les quelques années qu'on suivit 68 était une idée omniprésente. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a autant de temps entre 68 et aujourd'hui qu'entre octobre 17 et 68. Que quand tu es en 68, tu connais des militants qui ont fait la résistance, ceux qui ont fait 36, il y a eu la révolution à Cuba, il y a la révolution au Vietnam, on est dans les soutiens de la révolution. Donc, la révolution est quelque chose qui apparaît comme immédiat. La formule de Ben Saïd, l'histoire nous morts la nuit, résume très très bien cette idée-là. Avec, comment dire, la perception que tout est possible. Et donc, on militait avec l'idée que tout était possible et que tout était possible pour demain. Ce qui signifie que l'investissement militant est un investissement total. C'est-à-dire, quel individu face à une révolution qui vient ? va de soi que si chacun ici peut se dire « si je fais tel sacrifice il y a la révolution », ce n'est pas la même chose que de dire « je fais tel sacrifice pour avoir tel acquis social limité ». on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. et donc, ça donne un investissement militant total. Total. C'est-à-dire que la vie est totalement structurée par l'investissement militant, le tout dans une période au moins les quelques, les années, les premières années qui vont suivre 68, dans une, comment dirais-je, une activité sociale, politique permanente. il y avait des manifestations permanentes, il y avait, je veux dire, il y a 10 ou 15 fois plus de grèves qu'aujourd'hui et avec, en plus, enfin, je veux dire, des grèves, par exemple, l'usine de Cléon qui rentre en grève en 68, c'est une usine qui a 10 ans. L'essentiel des prolos sont des jeunes prolos, des racinés et qui se structurent dans l'usine et qui engagent cette grève. Et c'est ça, c'est la phase historique dans laquelle l'industrie a été la plus grosse en France dans toute l'évolution du pays. C'est la phase où l'industrie a le plus de place dans l'économie et dans le pays avec des grosses usines composées majoritairement de jeunes prolos. C'est une conjonction qui fait plus 68, ça fait, il y avait des grèves tout le temps, bon, plus la révolution vietnamienne, plus tout ce qu'on faisait, la baston avec les fachos, la manif qui s'affrontait aux flics, enfin, voilà, c'était ça en permanence. Et donc, ça nous donnait l'illusion que la révolution était immédiate parce que c'était une illusion. Moi, j'ai commencé à voir ça parce que je gardais un minimum de lien avec mon, ma famille, mon quartier, mes copains de quartier, voilà. Donc, et, c'était pas compliqué de voir qu'il y avait un décalage entre ce qui se passait à la fac dans le militantisme toute la semaine et ce qui se passait dans mon quartier quand je revenais le week-end voir mes potes. Là, je sentais, même sans grande réflexion politique, je sentais qu'il se passait quelque chose, on n'était pas exactement sur le même terrain. et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai adhéré à la Ligue, je suis ressorti tout en restant militant des comités rouges, ce qui, à l'époque, pouvait dire à peu près autant de choses que la Ligue, mais qui était pour moi une question morale, une morale révolutionnaire, on aurait dit à l'époque. Je me disais que si j'étais militant de la Ligue, je devais m'imposer une série de choses qui n'étaient pas le cas en tant que militant des comités rouges, ce qui n'était pas le cas de tous les militants de la Ligue. Moi, j'avais des copains que je trouvais un peu cyniques, un peu petits bourgeois, on pouvait dire à l'époque, un peu... Prenez les choses à la légère. Moi, je n'ai jamais pris les choses à la légère. Je m'engage quelque chose, quelque part, je le fais, j'essaye de le faire aussi bien que je peux, aussi complètement que je peux. Et donc, c'était ça mes fluctuations. Mais indiscutablement, notre investissement militant, c'était un hyperactivisme et dans un monde clos. Alors, c'était un monde clos assez gros parce que le milieu militant révolutionnaire était quand même assez gros, on pouvait faire la fête ensemble, etc. Mais on était... On pouvait entre... Quand on est entre deux réunions, une manifestation, un piqué de ceci, un collage, une distribution, machin et tout, on n'entretient pas de relations sociales avec des gens qui ont une vie normale, tout simplement. Et du coup, on ne vit qu'entre militants. Et donc, on avait une vision de tout ça qui est une espèce de bouillonnement hyperactiviste qui n'était pas forcément théorisé, d'ailleurs, mais qui, en pratique, s'emballait par lui-même. On s'emballait nous-mêmes. Il me semble que le début d'inflexion dans le processus, c'est l'année 73. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Le début de l'année 73, il y a les grandes mobilisations contre les lois de Bré, mobilisation étudiante et lycéenne énorme. Il y a l'attaque du meeting d'ordre nouveau en juin 73. Il y a le Chili, après, en septembre 73. Il y a là et là, il se passe quelque chose. On se dit est-ce que l'idée d'attaquer le meeting d'ordre nouveau, est-ce que ça pouvait déclencher quelque chose ? On voit que ce n'est pas tout à fait ça. Et puis, il y avait aussi un autre processus, en tous les cas, qui était très clair là où je militais à Rouen. C'est qu'il y avait une série de copains qui avaient fait le tournant ouvrier, qui travaillaient dans une série de secteurs. Je pense à La Poste, par exemple, le centre d'auterie. Le centre d'auterie, il y avait une grève toutes les semaines au centre d'auterie. Mais pour autant, ce n'était pas la révolution qui se préparait. Donc, on voyait bien la différence entre une très grosse combativité ouvrière et une possibilité de faire sauter les verrons de l'ensemble de la société. Et donc, je pense qu'à partir des années... Pour moi, je vois l'inflexion en 73. Mais comme toute inflexion, c'est une inflexion. Elle n'est pas brutale. je crois qu'il y a eu une évolution qui s'est faite petit à petit et que la théorie a suivi l'évolution réelle de ce qu'était la Ligue. Alors, 50 ans après, il y a une chose sur laquelle, moi, je suis profondément revenu. Au-delà de l'idée de l'histoire nous mord la nuque, mais c'est cette idée du parti d'avant-garde qui fait la révolution. Je suis convaincu qu'il faut un parti, que l'État ne disparaît pas tout seul, qu'il faut le détruire, mais que les vrais processus révolutionnaires émancipateurs, c'est les processus qui viennent d'en bas et que le parti, il sert à aider ce processus émancipateur. Il y a, dans la période qui a suivi 68, il y avait l'idée qu'on était une élite révolutionnaire qui allait faire la révolution. mais avec quelque chose qui est profond, qui est l'idée que parce qu'on milite, on est supérieur au reste de la société et qu'on joue un rôle historique. Je suis convaincu qu'il faut continuer à militer, je suis convaincu qu'il faut continuer à se former, à essayer de comprendre les processus sociaux, à influer dessus, je suis convaincu de tout ça. mais je n'ai plus la même notion du parti d'avant-garde qu'on avait à l'époque et qui avait des conséquences pratiques dans ce qu'on faisait au quotidien. Et voilà, alors moi, il y a plus de raisons de se révolter comme on dit toujours qu'à cette époque. Je n'ai absolument... Bon, ça fait 50 ans que je milite, je n'ai jamais arrêté de militer, j'ai fait toutes sortes de choses au niveau politique, syndical, associatif, je continue à en faire, mais je n'ai plus la même vision du parti. Ça, c'est clair. Et du coup, de l'individu dans le parti, de la place de l'individu dans le parti. Il y a toujours un rôle essentiel des individus, il y a toujours un rôle essentiel dans les structures collectives, mais il y a l'idée de fond qui, aujourd'hui, continue à me porter, c'est qu'il faut changer de société et que changer de société, ce n'est pas seulement changer de lieu de pouvoir, c'est de faire qu'il y ait une véritable émancipation. Et la véritable émancipation, elle vient d'en bas. On n'apporte pas l'émancipation. L'émancipation, elle se conquiert par celles et ceux qui bougent. Moi, vraiment, j'ai gardé beaucoup de choses et ma vie a entièrement été structurée à partir de cette année 68 et elle le sera jusqu'à la fin maintenant. Mais il y a des choses sur lesquelles on bouge, heureusement d'ailleurs, parce que sinon... C'est bon ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada